Cette pleine lune du 27 novembre doit être dans la communication. Il faut communiquer, c'est une pleine lune en gémeaux, c'est le moment d'exprimer vos pensées, vos besoins et vos sentiments. C'est un peu cela que cette pleine lune du 27 novembre. Puis il y a l'idée de s'adapter, il y a l'idée d'adaptation, de mouvement également, voyage, déplacement. On a envie de changer son environnement. Pour vous, Thoreau, cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur les finances, sur tout ce qui touche au matériel. Il y a l'idée d'évaluer, de réévaluer vos investissements, de trouver de nouveaux moyens, de générer des revenus peut-être. Et avec Anzus, cette rune, il y a l'idée de, généralement, au sens général, de transmission. Il y a l'idée de quelque chose qui doit se transmettre, par la parole, la communication. C'est bien cela qu'Anzus. Et on est dans le plan professionnel, dans l'idée de s'exprimer. Alors peut-être faites-vous des conférences. En tout cas, il y a l'idée d'éloquence, de dialogue, d'expression claire, de relation claire. Et d'entretien fructueux sur le plan professionnel. C'est cela. En amour, bien, voilà, c'est la communication qui sera de mise pour votre relation, pour exprimer vos beaux sentiments. Il y a une idée d'être peut-être en communication, en communion, je dirais même, dans votre couple, dans une rencontre qui va se faire, ou dans une relation que vous connaissez, dans une communication avec un grand charisme. Et on communique sur le plan intellectuel. Voilà, on aime cela, échanger les idées, parler, philosopher peut-être. Avec la Terre-Mère qui est là, eh bien, on est dans l'idée d'ancrage, bien sûr. Alors c'est très intéressant pour vous, taureau, qui êtes un signe d'eau. On est dans le monde matériel, dans la stabilité, la sécurité. Ça correspond très bien à cette pleine lune pour vous. On n'est pas... Alors c'est assez intéressant, parce qu'on n'est pas dans la théorie et dans les idées. Et quand même, on vous invite à communiquer. Voilà, il y a beaucoup de fécondité avec cette Terre-Mère. On vous invite à vivre l'instant présent, à vous ancrer, à vous enraciner, c'est cela. Et puis, on est avec l'idée de se connecter, peut-être avec la nature aussi, avec l'impératrice qui correspond à cette Terre-Mère dans le Tarot de Marseille. Cette impératrice qui est féconde, qui connaît l'abondance, qui crée l'abondance, qui est mère de la nature, c'est cela, voyez. On est aussi avec la papesse qui a une connaissance plus cachée, qui amène l'impératrice à féconder sa vie, voyez, à féconder la vie, à apporter cette créativité, cette fécondité qui est aussi l'idée pour une mère d'enfanté, bien sûr. Donc, il y a une connaissance qui est là, qui doit se libérer, qui doit féconder. Mais on est aussi bien dans des pensées hautes, philosophiques, mais aussi dans l'idée de mettre, que ce soit dans sa vie sentimentale ou dans sa vie professionnelle, dans sa vie tout court, pour les hautes idées au service de la matérialité des choses. Bravo, Taureau, à très bientôt. Cette pleine lune, pour vous, Vierge, on vous invite à méditer, à réfléchir à vos aspirations les plus profondes. On a une rune, c'est Nodiz. Alors, Nodiz, c'est la rune un peu des contraintes, on le voit, vous voyez, il y a une barre qui s'est verticale, et puis tout d'un coup, c'est brisé, là. Voilà, alors, il y a des obstacles. Mais ce sont des obstacles et des contraintes importantes, obligatoires, je dirais, pour avancer. Alors, si vous avez des frustrations, si c'est difficile en ce moment, eh bien, il va falloir profiter peut-être de ces moments de blocage pour restructurer votre vie, votre travail, peut-être, vos amours. Il y a un retrait passif. Alors, peut-être êtes-vous au chômage, êtes-vous en indisponibilité, êtes-vous en arrêt maladie, pourquoi pas. Vous allez examiner, dans cette période presque bénie, je dirais, les raisons profondes de tout ce qui est arrivé. Alors, il y a un bilan de carrière, peut-être, qui va se faire pour certains. Un amour, eh bien, c'est un amour un peu difficile, peut-être, parce qu'immature que vous vivez, je ne sais pas, vous me le direz en commentaire, mais il y a des sacrifices à faire, peut-être, pour faire que cet amour se renforce et grandisse. Voilà, c'est une période, en tout cas, propice au retrait, à la retraite, malgré que ce soit une pleine lune où on vous invite à bouger et à communiquer. En tout cas, avec l'arbre, il y a une idée de croissance, bien sûr, d'enracinement. L'arbre, c'est cela. On vous invite, donc, à vous connecter à une énergie de croissance, justement. Il y a une idée de fécondité, d'enracinement, en même temps, d'élévation. Donc, s'il y a des choses qui sont en arrêt, qui stagnent, vous voyez, ça va vous permettre ensuite de vous élever, de mieux vous enraciner pour vous élever, pour vous développer. Parce qu'il y a une idée de fermeté, de stabilité. Alors, peut-être, d'obstination aussi, pour avancer. Alors, pas d'obstination, bien sûr, dans le mauvais sens, mais d'obstination pour grandir. C'est ce que l'on vous invite à faire. Pour faire, bien, pour vous ramifier, pour élargir votre réseau social, peut-être, pour vous permettre de retrouver un travail. Il y a une idée de s'expandre, bien sûr. Et on est avec l'empereur dans le tarot de Marseille qui s'expand dans le sens qu'il agrandit son territoire, il agrandit son territoire, il acquiert de la puissance, mais surtout du pouvoir d'agir, vous voyez. Et on est aussi, bien sûr, avec le pendu, on pourrait imaginer le pendu à un arbre, là, qui fait le bilan de sa vie, qui a besoin de ce moment de retrait pour ensuite, eh bien, s'expandre, aller de l'avant, vous voyez. C'est vraiment très intéressant. Alors, le maître mot, ce serait, eh bien, profiter de ces moments de pause pour vous développer, pour avancer, pour trouver de nouveaux projets et pour trouver plus de maturité aussi dans vos échanges. À très bientôt. Je vous remercie, Vierge. Quand cette pleine lune va mettre l'accent sur votre maison et sur votre famille, peut-être le besoin de créer un environnement plus harmonieux, refaire votre décoration, peut-être. C'est cela, peut-être. On a une lune, une lune, pardonnez-moi. On a une rune. Cette rune, c'est Iwaz. Iwaz, on parle de propulsion vers l'avant, de mettre en place des projets. Il y a une idée de maîtrise, vous voyez. Alors, sur le plan de vos activités, eh bien, il y a une prise de responsabilité que vous pouvez avoir dans votre vie professionnelle. Expandre votre réseau social, pourquoi pas, commerciale, sociale et commerciale, tout cela est lié. Il y a l'idée de croissance, croissance économique, croissance financière, finance positive, je pourrais dire. En tout cas, il y a un grand pas en avant qui est là, qui vous est donné. Il y a une impulsion. en amour, eh bien, vous allez baser votre histoire sentimentale sur de nouvelles valeurs. Il y a des échanges amoureux qui vont ouvrir un nouveau cycle, de nouvelles perspectives pour aller avec l'autre, vous voyez, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous aurez besoin d'échanges affectifs, voilà, de rencontres sentimentales, de douceur, mais aussi de choses qui avancent vite. Vous ne voulez pas que les choses traînent en amour. Voilà, alors il y a une idée d'avancée, de voyage, de pèlerinage, d'initiation. Il y a quelque chose qui va s'engager de l'ordre initiatique que je pourrais lire. Et on a avec Laura qui est là, regardez, le glyphe, il y a un grand triangle et un petit triangle. C'est un peu comme l'idée de l'univers qui s'étend en dehors des limites, de nos limites, voilà. C'est un peu notre aura qui doit s'exprimer à l'extérieur de nous. On vous invite à éradier, à colorer votre vie et colorer celle des autres de belles couleurs, justement, à vous déployer. Il y a une idée de magnétisme, vous allez attirer, vous allez être attiré aussi peut-être par beaucoup de choses. Vous avez envie de vous montrer sous votre meilleur jour, dans vos vêtements, dans votre allure. Vous avez envie simplement d'être bien, d'être bien. Et on est avec l'arcane du soleil qui, dans le tarot de Marseille, qui représente votre charisme. On est aussi dans l'idée de danser dans le monde. Voilà, le monde vous appartient, le soleil est là. Tout est là pour vous permettre, eh bien, avec le chakra cardiaque, ce quatrième chakra qui va donner pleinement son sens pour vous donner une impulsion. C'est magnifique. À très bientôt, Capricorne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501